de la rive sud le dernier combat de la journée je vous rappelle que sur la chaîne numéro 2 on présente un autre sport de combat avec le taekwondo sur cette chaîne numéro 3, on présente le judo c'était la dernière de la quotidienne également sur la chaîne numéro 4 aujourd'hui une seule journée de compétition à partir de demain à ces jeux du Québec il présenterait les finales de hockey m'a suivi dans la compétition de 8h sur la chaîne numéro 1 à l'Olympia, ils vont cournoyer ici au centre communautaire Pierre Lemire, il reste un seul combat un seul final tu sais Julien, comment tu trouves ça ? la boxe ça va quand même assez assez rapide mais je suis vraiment impressionné par la qualité des jeunes c'est vraiment ça qui m'impressionne le plus je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon spectacle je savais qu'on pouvait avoir des bons combats mais 8 bons combats en ligne c'est même rare qu'on voit ça dans un vrai gale de boxe professionnel en fait, boxe amateur, boxe olympique les fans de boxe il y en a beaucoup qui préfèrent cette boxe-là il y en a beaucoup qui préfèrent aller voir des gale de boxe régionaux gale de boxe amateur que des gale de boxe professionnel probablement ça coûte moins cher donc le coût est plus abordable mais aussi les combats sont moins matchés pour monter la carrière d'un boxeur tu sais où c'est le fun d'aller voir des adolescents de Jean-Pascal faire des combats de championnat du monde mais d'un autre côté lorsqu'il y a un ou deux combats légitimes dans ces gale-là c'est un petit peu plat mais je suis content que tu apprécies faire un nouveau je ne me souviens pas contre qui Steven s'était battu pour défendre son championnat mais ça c'est un combat que c'était pas très très c'est pas passé grand chose là c'est qu'aujourd'hui je trouve qu'on a eu le meilleur spectacle et les gars ben c'est pas les champions du monde spectacle de boxe amateur on a beaucoup d'action donc peut-être qu'on a un nouveau fan de boxe ici ben le futur Jean-Paul Charpin-Géniard donc dernier combat de la finale pour les Jeux du Québec Shandon Jolin la région du lac Saint-Louis Cédric Belloni de Richelieu-Yamaska deux boxeurs j'allais dire qu'ils se connaissent mais non erreur de ma part c'est pas des boxeurs qu'ils sont déjà affrontés Shandon Jolin qui a six combats en carrière il a boxé une fois ici c'était en demi-finale il boxe depuis huit mois seulement de l'autre côté Cédric Belloni quatre combats en carrière il y en a eu deux ici donc c'est son troisième il boxe depuis six mois donc c'est pas des boxeurs avec beaucoup d'expérience mais pas beaucoup d'expérience mais par contre Cédric ce que j'ai aimé tout de suite en le voyant il semble être un athlète naturel dans plusieurs sports des bonnes aptitudes de base puis même chose un peu pour Shandon ce que j'avais noté de lui c'est encore une fois ce qu'on voit souvent chez des débutants des novices c'est des photos la prise de photos donc ils font quelque chose de bien après ça ils regardent pour voir si ça rentrait voir les dommages donc cette espèce de pause de quelques fractions de secondes souvent est utile en fait tout le temps puis il faut apprendre à la chasser mais c'est pas tout le monde qui fait ça Shandon le faisait un petit peu sur le combat pour l'instant c'est pas le cas en ce moment on a frappé par et d'autre Shandon m'avait impressionné on va le voir si jamais il fait la même chose en fait dans ses combats précédents il va sortir des combinaisons de 3, 4, 5 coups vraiment explosifs vraiment rapides puis après il s'efface pour plusieurs secondes donc peut-être qu'il va le faire peut-être qu'il va le faire encore j'avais eu donné comme image on dirait un mot à Medali après ça qu'il s'écrase ça donne un petit peu le funé que j'ai eu en regard d'elle de l'autre côté Cédric Cédric avec sa portée il n'a pas de meilleur portée que son adversaire mais ne tombe pas non plus voyez qu'il lance sa main droite ne tombe pas par-dessus c'est-à-dire il est capable de toucher la cible avec sa main droite tout en restant loin puis ça c'est c'est de la façon qu'il avait battu ses adversaires lors des deux points de terre non c'est frappé encore une fois deux bonnes gauges va parler d'autre en fin de ce premier round dernier combat de la journée je vous le rappelle je vais te laisser la chance d'être le gars qui te fait qui tient les cartes c'est à toi de donner les décisions moi je l'aurais donné à Cédric puis là je ne te dis pas pourquoi parce que je n'ai pas vraiment toutes les explications mais je trouvais qu'il était plus punché que Shandon je trouvais que ses coups on peut s'attelasser d'ici où d'où on est peut-être que je suis dans le champ mais plus punché tu dis plus agressif en fait c'est ce que j'ai aimé Shandon encore une fois il va sortir de beaux moments puis après ça il semble un petit peu disparaître alors que le niveau d'intensité de Cédric était un petit peu plus constant les coups un petit peu plus précis aussi de ce que j'ai vu d'ici environ 50 mètres du rig on va dire non pas 50 on va dire une vingtaine j'ai exagéré 50 mètres aller-retour on est prêt pour ce deuxième round c'est vrai que le départ veut installer ses combinaisons c'est vrai qu'il est un peu plus assis avec sa position de barre j'ai l'impression qu'il est un peu plus solide sur ses jambes il frappe peut-être avec plus autorité parce que sa solidité de base est meilleure Cédric peut-être que je m'étais trompé peut-être que je m'étais trompé cédric c'est en bleu c'est ça non non ben des fois je tombe dans la lutte un beau direct en fait Shandon il bouge mieux le tronc que Cédric c'est-à-dire lorsqu'il fait ses attaques après sa tête disparaît mieux donc il est plus capable d'esquiver les coups je dirais que pour l'instant Shandon a l'avantage belle main droite par-dessus de Cédric Cédric est un petit peu plus carré je dirais donc lance les mains un petit peu plus en ligne droite son tronc ne bouge pas nécessairement un bon transfert de poids mais son tronc ne bascule pas trop non plus comparativement à Shandon que lui dès qu'il attaque son tronc se met à bouger un petit peu plus sa cible donc son visage sa tête plus difficile à toucher on va avoir une belle main droite là c'est ce que je disais on va voir des belles choses de Shandon là on en voit des belles choses en ce moment-là dans les autres ici du côté Cédric dans les 10 à 20 secondes il n'a rien fait donc c'est ce qui est un petit peu triste on voit un boxeur avec des belles aptitudes des fois c'est juste une question ça peut être une question d'expérience comme autre chose mais j'aimerais voir ce boxeur-là être un peu plus constant dans sa boxe être plus concentré le ring commence le round commence deux minutes plus tard c'est deux minutes plus tard il n'y a pas de pause il est concentré on dirait qu'il passe en concentration un petit peu par moment donc ce round-là je vais le laisser à Shandon puis ça va me donner ça va donner la chance aux deux boxeurs de décider c'est qui le gagnant au troisième round donc je pense que c'est la même chose sur la carte des officiels ça doit être serré c'est la même chose sur la mienne et probablement probablement que Orac, ce troisième round-là va décider du gagnant le dernier gagnant de la journée la scène est pleine à grande capacité ce qui m'a impressionné aussi de tous les Jeux du Québec j'étais allé à Longueu mais à Longueu c'est moins fermé c'est plus à l'extérieur mais vraiment ici à Drummondville les strades sont tout le temps pleins que ce soit hockey au patinage électrique au patinage artistique en gymnastique c'était tout le temps tout le temps c'est le fun parce que la foule embarque oui troisième round tu débutes donc dernier round de ces Jeux du Québec en espérant que le round nous en mette plein la vue donc on puisse terminer ça sur une belle note puis j'ai l'impression que ça va être le cas donc les deux boxeurs qui sont dans leur bulle les deux veulent vraiment cette victoire-là puis ça se cherche on voit les deux boxeurs qui sont ça n'a pas l'air d'être l'amour bien bien entre ces deux-là les deux sont très impliqués émotivement dans ce combat-là c'est ça on s'attend ça va être un très 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 bon bel fait de combat cédric 5 cédric 5 non ? on reprend ça moi si j'étais cédric j'irais j'aspirais toutes mes énergies à y aller en pression en ligne droite puis ça serait de descendre au contre pas tant en temps avec l'habitude que Shandon a justement de se pencher avec ça on se fait jab direct jab direct avec le fur cut de gauche au corps on a vu Shandon avec un petit jeu de pied à la à la à la moine bed mais il ne doit pas trop se permettre de faire des ouops belle sortie Shandon a très très bien sorti de la pression à ce niveau-là ben là moi si j'étais lui j'essaierais de me reconcentrer sur le combat on dirait qu'il il n'est plus concentré assez sur la tâche à compter pour l'instant on dirait qu'il veut plus donner un spectacle que remporter son combat esquiver des coups comme ça sans revenir en contre-attaque c'est pas nécessairement à ce que les juges aiment donc il faut faire attention l'arbitre vient d'avertir Shandon de ne pas y aller du coup derrière la tête les derniers instants sur le combat eh boy pas facile pas facile en fait là ce qui ce qui me dérangerait de donner ce ronde-là pour l'instant à Shandon c'est on dirait que la volonté faut pas se baser sur l'impression qu'on a mais on dirait que la volonté il n'y était pas t'sais on pas qu'il faisait le fanfaron mais il en mettait un petit peu trop il avait l'air pas assez concentré sur la boxe plus impressionné plus donner un show écoute t'sais ce genre de boxeur-là il est rempli d'une qualité il remplit d'aptitude de base vraiment merveilleuse c'est un petit peu il a dû travailler par contre des fois il faut être capable de juger seul mais je sais pas moi j'ai donné à Shandon c'est vraiment serré moi j'irai avec parce que à l'inverse Cédric a vraiment été efficace dans le dernier ronde aussi il a lancé beaucoup de coups il a mis beaucoup de pression je me prononce même pas c'est ce qu'on va savoir à l'instant c'est ce qu'on va savoir dans la capitale de 70 kilos pour la sculeur gagnant de la médaille d'or des juges du Québec David James va en décision une à l'inverse dans le coin rouge chandon Jolin de Lac-Saint-Denis remporte cette médaille d'or suivi de Cédric de Loni de la région de la réduction avec l'argent la seule prédiction 1 à 1 je me serais attendu à une décision partagée de ce combat-là mais tu sais comme je disais tantôt que ce soit une décision partagée ou une année libre ça veut pas dire que le combat n'était pas serré ça veut simplement dire que sur chacune des cartes le boxeur qui gagnait c'était le coin rouge mais ça peut être serré mais c'est quoi chacun des juges j'aurais pu avoir un rond au coin bleu et deux rondes au coin rouge avec des rondes serrées mais ça vient d'histoire une année libre quand même c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment cool ou cool cool yes good job t'as bien fait ça t'es bon pour la première fois c'était ma première de boxe merveilleux c'était la première fois en tant qu'analyste donc j'espère que j'avais pas de l'air trop amateurs t'as bien fait ça t'avais un rush amber en toi c'est excellent mais si jamais il y a des jeunes athlètes à l'écoute ceux qui sont nés pour les prochains Jeux du Québec je crois que ça va être à Allemagne les boxeurs qui sont nés entre 2001 et 2002 ça va être vos âges pour partir au prochain Jeux du Québec la finale dans deux ans alors on invite tous les athlètes il y en a qui ont commencé à boxer il y a 4 mois et qui sont au Jeux du Québec voilà alors on vous invite à venir justement au Jeux du Québec Allemagne en 2016 alors nous on va vous laisser en images Patrick merci beaucoup je vous invite également à notre prochain rendez-vous demain 8 heures pour ces diffusions des finales de hockey médailles de bronze et médailles d'or alors au nom de la Trigonie et toute l'équipe technique merci d'avoir été là Cette webdiffusion vous est présentée par BMR et Pétrouté fiers partenaires des Jeux du Québec et Pétrouté au moment de sa soumission auto on était là pour David avec des prix compétitifs on était là rapidement même quand son auto n'était plus là on était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage euh... on n'était pas là pour l'assurance Desjardins est là quand ça compte demandez une soumission en plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la cinquantième finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com Cette webdiffusion vous est présentée par Desjardins Petroté et Oasis fiers partenaires des Jeux du Québec Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage